Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec vous. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte-Marthe, de Sainte-Marie et Saint-Lazare, cette famille qui a toujours reçu le Christ. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Je prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Je prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton fils rappela la vie Lazare qui gisait dans le tombeau et il accepta l'hospitalité de Marthe qui lui offrait dans sa maison. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être fidèles à servir le Christ en nos frères et de mériter ainsi d'être nourris avec Marie par la méditation de sa parole. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimés les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son Esprit quant à nous. Nous avons vu et nous attestons que le Père envoyait son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Vous taisez, voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marie, Marthe, au sujet de leur frère Lazare. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. « Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons la mémoire liturgique des trois membres d'une famille, Sainte-Marthe, Sainte-Marie et Saint-Lazare. Une famille qui a toujours reçu le Christ. Une famille amie. Il y a très peu de passages dans l'Évangile où le Seigneur se rend dans une même famille plusieurs fois. Donc, une famille très attachée au Christ et une famille en qui le Christ a reconnu l'amitié. Sainte-Marthe, celle-là, dans un autre Évangile, qui s'empressait de servir, qui servait le Christ jusqu'à oublier la part la plus importante, c'est-à-dire la part de la prière d'être près de Jésus, Sainte-Marie, celle-là, que dit l'Évangile qu'elle était assise au pied du Seigneur, son Lazare, son ami, qui l'a ressuscité. Mais cette famille n'a pas reçu ses biens pour rien. Cette famille était une famille croyante, profondément croyante. Cette famille, une famille pleine de foi. Marthe le proclame aujourd'hui, elle croit. Elle croit que son frère ressuscitera parce que le Seigneur est là. Et le Seigneur lui demande crois-tu cela? Et elle dit oui Seigneur, je le crois. Et après la foi, vient le miracle de la résurrection de Lazare. La foi précède le miracle chers frères et sœurs. D'abord la foi. Croyons-nous que le Seigneur peut opérer des miracles dans nos vies? Avant de demander ces miracles, antérieurement, croyons-nous vraiment en la toute puissance du Seigneur? Le Seigneur nous demande encore crois-tu cela? Sommes-nous capables de dire oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois que tu es tout puissant. Oui Seigneur, je crois que tu peux œuvrer dans ma vie. La foi vient avant le miracle. Si nous demandons des miracles chaque jour sans avoir au préalable cette foi dont nous demandons le Seigneur, crois-tu en ce que tu demandes? Si nous n'avons pas la foi, alors le miracle n'arrive pas. Dieu veut que nous ayons la foi. Dieu veut que nous croyions en sa toute puissance. Il est Dieu. Et si malheureusement, à la réponse, si nous croyons cela, si nous doutons, alors le miracle se fera. et après d'autres encore en crise de foi, Dieu n'a pas exaucé mes prières. Est-ce que tu as cru en ce que tu as demandé? Est-ce que tu crois en la toute puissance de Dieu? c'est de la foi que vient le miracle. La foi précède le miracle et pas le contraire. Dieu oeuvre en nous beaucoup de miracles. Mais nous devons croire. Crois-tu cela? Crois-tu que Jésus peut oeuvrer dans ta vie? Le Seigneur ne se définit pas toujours dans les évangiles. Mais il donne une définition aujourd'hui. Moi, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection. Il y a vie éternelle, chers frères et sœurs. La résurrection de notre Seigneur est la preuve qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie. Il y a vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous la verrons parce que nous avons cru. et cette vie éternelle sera divisée. Hier, nous disions qu'il y a vie éternelle et qu'il y a un jugement. et c'est déjà très difficile de nos jours de parler de l'enfer. Mais oui, l'enfer existe. L'enfer existe. Le Seigneur le dit. Pendant le jugement, d'autres seront à sa gauche et d'autres à sa droite. Venez béni de mon Père. Allez maudit de mon Père. L'enfer existe. Jésus est la résurrection. Il y a vie éternelle. Mais il se définit encore comme la vie. Il est la source de la vie. Il nous donne la vie. La résurrection de Lazare. Croyons-nous cela, chers frères et sœurs chrétiens. Croyons-nous encore en la toute-puissance de Dieu. Parce que celui qui croit, même s'il meurt, vivra, nous dit le Seigneur. Quiconque vit et croit ne mourra jamais. Il est la vie. Il nous donne la vie. Il ne nous demande qu'une chose. La foi. Demandons donc au Seigneur cette grâce de pouvoir répondre à cette question tous les jours. Crois-tu cela? Crois-tu que j'œuvre dans ta vie? Crois-tu que je perds des miracles dans ta vie? Demandons cette grâce de pouvoir répondre oui Seigneur. Malgré mes faiblesses, je crois. Malgré ma petitesse, Seigneur, je crois que tu es la résurrection et la vie. Loué soit Jésus Christ. À jamais. Faisons monter notre prière, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. pour la Sainte Église de Dieu, pour le Pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils soient ces modèles de foi que le peuple veut suivre, prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions-le au Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresse, prions pour les malades, pour ceux qui nous demandent des prières, prions-le au Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun d'entre nous, prions-le au Seigneur de faire de nous une offrande vive qui lui soit agréable. Prions-le au Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous demandons dans la foi. Parle au Christ notre Seigneur. Sous-titrage Abonnez-vous ! Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur Dieu de l'univers, nous proclamons tes méveilles, accomplis pour tes bienheureux amis, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement. Toi qui appréciez le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service. Parle au Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, paix et très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce. Il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est que tu es, c'est que tu es croyais à une page ou de la saison Après le repas, il prit la coupe, de nouvelles rendues grâce et la donnant à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en remission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diadres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection de ton Fils, Vincent. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toutes choses et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Je vous aime plus que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Je vous aime plus que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Seigneur, que la communion au corps et au sang de ton Fils unique nous détache des réalités passagères. Ainsi nous serons capables, à l'exemple des bienneux remarques de Marie et Lazare, de te servir sur la terre par une vraie charité et de connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage ST' 501